L'année NFF GT9, c'est 1350 kg. 987 chevaux, 4 litres, flat 6, 2 turbos, une voiture rarissime que Yann Fatauer, le propriétaire et ingénieur en chef de chez NFF espère vendre à 20 exemplaires. C'est surtout la voiture susceptible de battre la Puyati Veyron, c'est aussi pour moi je pense, enfin je suis même convaincu, la voiture la plus ultime, la plus violente que j'ai pu conduire depuis que je travaille à Option Auto, donc on est plutôt satisfait de l'avoir. Donc la GT9, c'est le 0 à 200 en 6,5, le 0 à 300 en 17 secondes, c'est 13 secondes de 100 à 300 km heure, et dans des conditions comme aujourd'hui, c'est à dire de l'eau, sauf depuis ce matin, on a pu faire des accélérations, c'est pas vraiment génial, on va pas s'en plaindre. Donc c'est une voiture avec ou sans direction assistée électrique, notamment pour les hautes vitesses. Donc là voilà, on est en rapport supérieur, on est à 2500 tours minutes, 97 km heure, c'est à peu près le seul régime où on peut s'entendre dans la voiture. La voiture est juste derrière, avec un collecteur d'admission plaqué hors 24 carats pour une meilleure dissipation de chaleur. Les échappements sont pratiquement libres, mais la voiture pourtant est homologuée, elle a un avant de GT3 pour l'énorme crash test, et un arrière typique de la GT1. C'est vraiment l'objet spécifique pour la 400 km heure, pour l'instant on ne l'a jamais fait, puisque vous vous souvenez d'un option, on était allé la voir à Pappenbourg, malheureusement les conditions nous interdisaient de prendre des vitesses de dépassant 200 km heure. J'espère qu'on y arrivera si la piste a le temps de sécher aujourd'hui. Là on a 1,6 km à peu près de bitume raide de neuf. Le problème c'est qu'on sait mois de mars, souvent pour le week-end des rameaux il pleut, et là on a la preuve. Alors, la voiture Loverboost, là on est pratiquement en négatif, en dépression, vous pouvez monter à 1,5 bar, les deux turbos, c'est une voiture qui se conduit assez facilement malgré le fait que ça s'étriquait, que le toit est très bas, c'est une boîtisse mecha avec une option séquentielle complètement robotisée, la suspension n'est pas inconfortable, alors bien sûr le bitume est nickel, c'est pratiquement une autoroute, cependant la direction est vraiment tip-top, côté frein, chez 9FF on n'a pas mégoté, donc c'est du carbone céramique en composite, il faut bien ça, puisque même si la voiture est légère, elle peut débouler très vite, parce que le principe c'est qu'elle dépasse 410 km heure, en tout cas les rapports de boîte et surtout l'allonge du moteur sont tels que ça me paraît plus qu'envisageable, parce que depuis ce matin, ça a commencé par chauffer la voiture de très bonne heure à l'arrivée, il faisait très frais, pour que les pneus chauffent un peu, la voiture prend 240 en 4ème sans que vous tiriez dedans, donc c'est totalement faisable, toutefois il faut bien la tenir, surtout quand la chaussée est humide, ça reste une déromotrice, donc elle n'apporte pas certes le niveau de sécurité, ou de facilité en tout cas, d'une Bugatti Veyron, qui est vraiment la voiture à 1.001 chevaux, la plus virulente de la catégorie, la différence c'est qu'elle est pratiquement à 2 tonnes, donc là vous avez 700 kg de moins, pour une puissance équivalente, et surtout vous avez aussi 980 Nm, ce qui fait pratiquement 100m de couple, niveau habitacle, vous le voyez peut-être, là j'ai un volant spécifique pour la piste, et sinon elle est livrée avec un volant tronqué, avec un petit moyeu, puisque le pare-brise est très court, donc c'est vraiment une meurtrière, quant à la rétrovision, il n'y a rien à dire, alors évidemment il manque un rétroviseur à droite, puisque le but est d'aller relativement vite, même pour ça l'aérodynamique ça joue, et sinon l'intérieur, cuir Alcantara avec un volant guenet, donc ça, rien à dire, on va essayer quand même, alors il loquette un peu à bas régime, on va essayer quand même d'ouvrir un peu, pour une fois je vais éviter de fonfaronner, parce que ça pousse fort, ça pousse fort, et je vous confesse ne pas avoir ouvert en grand en seconde, en deuxième pardon, pour une raison simple, c'est que c'est encore vraiment humide, et que j'aimerais bien éviter de perdre l'arrière, on va repartir, on va repartir, le temps, le 70, elle est très très vive, de direction, plutôt agile, elle a des freins, le problème c'est que vous arrivez quand même super vite, ça pousse, alors je vais pas jouer le journaliste blasé, ça fait 12 ans que je suis à option auto, conduit des voitures relativement virulentes, vous le savez, si vous êtes lecteur depuis longtemps, ça pousse fort, mais quel qu'il faut. Troisième, on va essayer d'appeler dedans. La tenue de câble c'est vraiment incroyable, alors même sur les gros freinages, il faut quand même faire attention, parce que l'air de rien, la voiture n'a évidemment pas de SP, ce que les puristes ou pilotes en herbe continuent de critiquer, et ce que moi habitué des voitures puissantes, continuent d'encenser, parce que le SP c'est quand même magique, et dans ce genre de cas, il n'y en a pas. 212 en 3ème, alors il y a le turbo qui se met en charge, pour peu que l'électronique ait envie de brider en fonction de l'adhérence, il y a des pertes de pression, c'est assourdissant. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux.